Et c'est un nouveau portrait de Berrois que nous allons avoir le privilège de vous présenter. Il va d'ailleurs se présenter lui-même. Comment il s'appelle ? Bonjour à toutes et à tous. Je me présente. Yacine Benzerga, étudiant en journalisme et Berrois. Enchanté et ravi de vous rencontrer. Voilà. Alors une chose, Yacine, très important. Tu es aussi bénévole au sein du Forum. Tu as pas mal d'activités au sein du Forum. Exactement. Oui, oui. Pas mal d'activités. Ça va faire... J'ai 18 ans aujourd'hui. Je pense que j'ai commencé les activités. On va te souhaiter un bon anniversaire alors. Dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé les activités. Je me suis impliqué d'année en année. Et aujourd'hui, pourquoi pas avoir des projets avec cette structure qui propose vraiment des choses pas mal pour les jeunes de Berrois. Alors qu'est-ce qui t'a amené à aller vers le journalisme ? Alors qu'est-ce qui m'a amené à aller vers le journalisme ? C'est très simple. Je fais du foot depuis l'âge de 10 ans. Un très grand passionné de football. Mais j'ai été réaliste. J'ai réalisé que je ne pourrais pas faire carrière dans ce sport. Alors je me suis dit quel est le meilleur moyen de se rapprocher de ma passion. Et j'ai opté pour le journalisme. Vraiment le domaine. Journalisme sportif. Le journalisme sportif dans un second temps. Alors j'ai commencé mes études de journalisme cette année. Dans le général, vraiment je m'y plais. Et je pense continuer sa part sur un master de 4 années. Avec une spécialisation en sport en 4ème année. Et vraiment faire carrière dans le journalisme sportif. Et plus précisément dans le football. C'est ce que je recherche pour me rapprocher du secteur dans lequel je pourrais performer le mieux. On va avoir le privilège dans quelques jours à Berlétan, au Bersporting Club, d'accueillir bien entendu M. Boréli. Qui est quand même une figure de l'Olympique de Marseille. Je pense que tu auras tout le loisir de l'interviewer. Oui, franchement ce serait une bonne expérience. J'ai eu pas mal d'interviews à faire cette année. Je me suis familiarisé avec l'exercice. Et interviewer des personnes connues qui ont marqué l'histoire de notre club. Ce serait un honneur. Vraiment un honneur. Je pense que ce sera le cas. On retient cette rencontre et on a l'occasion de la découvrir sur l'antenne et sur les réseaux. Alors qu'est-ce que représente Berlétan pour toi ? Alors qu'est-ce que représente Berlétan ? Déjà c'est la ville où j'ai grandi. J'y ai passé 18 ans de ma vie. Donc toute ma vie. C'est une ville qui a fait beaucoup pour nous. Parce que grâce à Berlétan j'ai pu partir en colonie de vacances. De mes 8 ans à mes 17 ans. Et attention les colonies. C'était vraiment peu coûteux. On a vécu de très bons moments. Dans de super endroits. Donc j'en suis reconnaissant. Ensuite j'ai pas été délaissé. Que ce soit sportivement ou culturellement. J'ai pu faire du foot dans un très bon club. J'y suis encore aujourd'hui. Après que ce soit culturellement ou autre. Ou même au niveau éducatif. J'ai suivi toutes mes années scolaires à Berl. J'ai été à l'école primaire, au collège. Après je suis allé sur Vitrolles au lycée. Mais ça c'est autre chose. C'est l'évolution malheureusement. Ou sinon vraiment. Je pense qu'on a été très bien accompagné. Même pour le permis de conduire par exemple. On a eu des aides ou autre. Ou encore j'en suis encore une fois reconnaissant pour le RME. Le revenu minimum étudiant. C'est vraiment quelque chose qui m'a aidé sur toute l'année scolaire. Les 2000 euros ça m'a vraiment aidé. La preuve c'est que tu continues avec aussi cette passion de vouloir poursuivre dans cette branche particulière. C'est sûr. Qu'est-ce que tu as retenu de ces dernières années ? Alors en dehors de la pandémie bien sûr. Ces dernières années qu'est-ce que j'ai retenu ? Honnêtement je pense que j'ai mûri. Que ce soit au niveau… Tu as grandi ? J'ai grandi sur tout. Mais j'ai mûri surtout au niveau professionnel parce que la première année d'études c'est quelque chose que j'appréhendais en quelque sorte. Et vraiment ça a été bénéfique. Ça a été une superbe expérience. Positif. Vraiment positif. Le milieu du journalisme ça m'a aidé à m'ouvrir. Que ce soit socialement ou autre. Et j'ai appris. Vraiment j'ai appris. Et pour se recentrer sur le niveau berlétan. J'ai passé comme j'ai dit 18 ans de ma vie. J'ai eu le permis que cette année. Donc du coup vraiment j'étais toujours 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 à Berre. Et ça a été super. Alors qu'est-ce que t'attends justement de ces mois, de ces années à venir ? De ces mois, de ces années à venir, j'ai des petits objectifs. Déjà d'abord sportivement. Moi cette année j'ai joué avec les U20 régionaux du Berre Sporting Club. Cette année j'ai l'ambition de continuer à jouer. De grappiller plus de temps de jeu que cette saison-là qui a été compliquée. Après j'espère qu'un jour je pourrai jouer en Régional 1 avec le BRSC. Ce serait super. Mais d'abord passer par la case PHA. Toujours progresser, progresser, progresser. Et après que ce soit professionnellement. J'espère devenir journaliste sportif. Ce sera compliqué je le sais. Mais j'ai l'ambition pour. Avec du travail ça pourra m'acheter. Je crois que tu en as de l'envie. Et on aura l'occasion en tout cas d'y revenir. Sur ta carrière, ta future carrière. D'accord Yacine ? Oui pas de problème. A bientôt. Merci à toi. Merci au revoir. Merci. Au revoir.